Nous rappelons à ceux qui veulent passer des messages de le faire par SMS. Voilà SMS, rappelez-vous. Nous sommes en direct. Si les fonds sont ouverts, envoyez vos SMS, vos préoccupations. On va les relayer. Deux vues à un pour le Tade, le Tadeen qui démarre en grande pompe. On va suivre cette descente Tadeen, heureusement que la défense congolaise veuille au grand. Ça joue court, mais il faut sortir de la zone de vérité. Il a essayé aux Congolais de se découvrir. Et là, c'est pas bien. La pression, Tadeen. Et Kaya toujours, qui renvoie sur le gardien, balle en retrait. J'ai passé la peur, j'allais de l'avant. L'engouement sur toutes les temps du territoire national, on comprend. Le football, c'est un phénomène de société. Et autre chose, et on imagine ce que sera la canne à partir du 17 janvier. Quinze heures après, ce sera le retour de Dabrou sur la scène continentale. Attention à cette chevauchée. Heureusement, Laïk Kaya a réussi à mettre en place sur cette balle. Un Tchadien qui s'était lancé comme un cheval échappé. Les imitants de cette finale de la neuvième coupe de la CEMAC, à Bata. Les diabos rouges qui sont menés au score 1-2. Il y a une main d'un Tchadien. La vitre mise à rue d'épreuve au cours de cette finale. Ce sont les diabos rouges qui devraient faire le jeu, monter le tempo, accentuer la pression. La faute de l'attaquant communé, bien arbitré par le CEMAC, c'est un but qui fait un moment de chance. Il est à la hauteur de cette finale. Depuis d'un an, les diabos dans leurs propres camps. M. Dimi, depuis l'UTT, croit, il jure que le Congo va d'abord égaliser et marquer le but de la victoire. Il faut bien que ce but égalisateur arrive maintenant. Voilà, Dimi, c'est sûr que ça va arriver. Comme Merlin à Dolizy. On va suivre ses descentes. Bonne défense de cet arrière Tchadien. Il s'est jeté dans Camille Ballant-Cornel. On va suivre ce coriné tiré. C'est Arvi Dinguela, je crois, qui va le tirer. Arvi Dinguela, le centre. La réalisation. Attention à la contre-attaque Tchadienne, ils vont vite. Voilà, le sommet va commencer, Lungami. Heureusement que le Congo ne s'est pas laissé prendre. Sinon, la course était engagée. Très engagée. Les Tchadiennes sont très physiques, très athlétiques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre en difficulté la défense congolaise, à inscrire les deux buts. Pour Ménosco, par début à zéro. Tchadiennes est dangereux, Lungami, il n'y a pas en jeu. Heureusement que Pavel Ndila s'est interposé. Il y avait danger. Il y avait danger. La défense est restée statique. Et deux Tchadiennes avaient la possibilité de mettre en difficulté Pavel Ndila, le capitaine de Dallon Rouge. Heureusement, le centre. Mauvaise sortie du portier Tchadien. Oh là là, qui n'ont pas été vigilants, c'est des attaquants. Il y avait possibilité, Lungami, d'apporter le danger. Attention aux Tchadiennes. C'est la vitesse qui fait sa loi. Pavel Ndila, attention, le resté. À l'emporte-pied, ce n'est pas terminé. Les Tchadiennes sont toujours en position d'attaque. Il y avait en jeu. Il y avait en jeu. Lungami, l'option est là, vous l'avez dit. Pour le coach Tchadien, il faut attaquer. Il faut attaquer. On n'est pas dans le match. Il n'est vraiment pas dans le match. Notre ami Kaya Carl, la preuve est donnée là, sur cette balle qui vient de mettre en touche, au profit de la formation tchadienne. Alors là, ce sont les Tchadiens qui semblent dominer cette reprise. On va sortir 5,50 mètres, avec ses Tchadiennes, il faut rester vigilant jusqu'à la fin, parce que la course est là, il n'y a rien à faire. Il faut s'adapter. Il me rappelle un certain Kéko Mimig, qui se citait de l'État du Congo, lui, s'était répété, ça ne savait pas autre chose. Je me rappelle un certain Kéko Mimig, qui savait amorcer le virage pour se retrouver dans la zone de vérité. Moustique. 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 Qui a créé une académie Yata au sport. Yata au sport. Yata au sport. Militangoujil. De Koteko d'enfants. Je ne sais pas. Par la partie de lui. De bons souvenirs. De bons souvenirs. Et ce que nous pensons à cette coupe de l'idée perdue par les dames rouges, qui venait pourtant par 2,0 à 2,0. Mais au tir vu, le Camerou, c'était un bon dé. C'était sur une grande finale. Il y avait une très grande équipe gomoliste. On va sur ce centre. Dégager à l'emporte-pièce. Là, c'est bien amorcé. Participez par SMS, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à régler vos préoccupations. Mais n'appelez pas. Il n'y a rien à faire d'Ungami. La construction n'est pas au rendez-vous. Pour les Tadiens, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut craindre qu'ils attirent les Conglais dans leur camp. Afin d'engager une course aux poursuites. Une course aux poursuites d'Ungami. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Comme des chevaux échappés. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Nous, on va vers l'avant. Et puis après, il va l'offre. Orgé, non. Il n'est pas Orgé. Et Kaya, toujours lui. On va se mettre en difficulté la défense Congolaise. la même consigne comme je disais oui ils sont venus en fait de jouer de la même manière ils sont conscients que les Congolais vont jouer à l'attaque à autrance pour tenter d'égaliser et cela signifie donc qu'il y aura des ouvertures derrière et la meilleure des possibilités c'est d'aller vite là ils sont en train de mettre en difficulté l'équipe congolaise Emmanuel Kaba, notre confrère et le sergent de médias à la fédération courriel de football est en train de suivre ce match je crois qu'il ne manquerait pas de faire un outil aux présents de la fédération ou à ce vice-président parce que c'est déjà une image de ce qu'on pourrait avoir demain comme confrontation c'est vrai qu'ici il s'agit de la commune alors Robert il y a notre ami Salomon qui demande de rappeler le classement des Congolais il est issu depuis Paris Salomon qui avec Diable Rouge c'est dans le staff technique des Diables Rouges voilà on va donc rappeler le classement des Diables Rouges il y a donc Dila Pavel dans les buts 6 Ndongo Faria il y a Eka et Akar de Sardin 15 Anthony Bambungu 10 le 8 Bingilardi 13 Bakaki Chris le 4 Mabiala Charles Lévy 5 Babelé Bourasso 11 10 Lila le 3 Kibamba le 17 le 4 le 4 le 4 le 4 le 4 le 4 je sais que Salomon ferait un grand travail de détection des jeunes au niveau de l'Europe avec Fortuné c'est des jeunes qui abattent un grand travail merci et félicitations j'ai aimé la reconnaissance de Bifouma de Dominique Malunga qui ont dit merci à Fortuné Salomon pour le travail qu'ils font et il faut continuer les Congrés pensent qu'il y a d'autres valeurs cachées qu'il faut aller dénicher des valeurs qu'ils pourront certainement apporter en plus à l'équipe nationale du Congo qui aura l'insigne d'ouvrir la phase finale de la Cannes 2015 contre le pays organisateur l'ancien des valeurs n'hésitez pas moi je suis contre cette action c'est ça qu'on laisse joli geste technique voilà le crochet a réussi qu'est-ce qu'il va faire ? le centre tranquille pour le portier et nous profitons donc de ce direct pour saluer nos confrères qui suivent le mat à la maison qui aujourd'hui sont dans la difficulté d'égarder Dieu va faire je pense à Salomon Pangou je pense à André c'est André Sosongou Aibaibaïs ils sont nombreux ils sont nombreux on est de coeur avec vous nous sommes ensemble grand A grand A grand A voilà Florent Gabonzo Florent Gabonzo et attention ce débordement le centre il n'a pas belle la fuité le deuxième couture alors là ça pardonne toi parce que le ballon atterrit dans la petite surface de réparation il était seul alors qu'il faut procéder à un marquage à la pilote voilà la pilote on va suivre la frappe enchaînée c'est bien tenté nous ah oui c'est bien tenté c'est bien tenté il faut inquiéter les tchadiens c'était compliqué parce que là le tchadien franchement s'est retrouvé seul et s'il avait été adroit et efficace ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les dalles rouges plus de peur que de mal ils sont toujours là les tchadiens toujours là toujours efficace heureusement pour les congolais que ce tir n'était pas très appuyé même s'il était cadré Guimène Monhomme les tchadiens sont deux minutes lentement mais sûrement la partition corse déjà onze minutes de jouer au coup de cette deuxième mi-temps on va suivre ce coup françadien on revoit donc cette action, cette faute oui elle est belle faute c'est un coup françadien mais attention il y a des frappeurs attention sur le ballon il y a la pavel pressé le capitaine du diable rouge le capitaine du diable rouge les tchadiens veillent au grand ils sont en train d'imposer un rythme de jeu au diable rouge jusque là il faut dire qu'il n'y a pas de changement côté congolais certainement le premier le premier va oui c'est un diable rouge qui va faire son entrée qui est en train d'imposer les tchadiens veillent au qudes d'un ami la défense congolaise suivi la vitesse à dire attention attention pénalty c'est un pénalty avec ce crochet et puis le crochet ça me rappelle le le pénalty siffle pour le congo contre nigeria le crochet n'est pas fait les congolais n'ont pas changé leur façon de jouer la vitesse à faire la différence et se tacle le pénalty c'est vrai qu'il n'a pas eu l'intention de faire mal mais écoutez le tchadien avait l'avancé c'est discutable c'est comment discutable parce que le pied n'est pas avancé il faut prier parce qu'on a l'habitude d'enrer des pénalty des tirs au but s'il le fait c'est bien pour le congo sinon ça va être plus compliqué il était parti du bon côté mais c'est le tournoi du tchadien lentement mais c'est vraiment le tchadien en train de contrôler ce final alors ne pas jacquot 12 à 1 il faut pas s'attendre à ça il faut pousser parce qu'on ne baisse pas les voix c'est pas fini il y a beaucoup de problèmes dans cette défense congolaise comme là le tchadien qui se retrouve pratiquement seul il fait un crochet et le défenseur qui arrive à Paris circonstance c'est toujours difficile de laisser passer alors qu'il était parti du bon côté mais il est retombé bien avant et désormais les tchadien ne mène pas 3 à 1 la tâche des congolais devient de plus en plus compliquée voilà un autre ballon perdu les tchadiens sont en confiance qui mène le nom à l'os d'angouma dit suivent le match et nous dit qu'à kinshasa le derby entre le daring et le club pour l'instant c'est donc le but qui mène par un but en 0 merci à l'os où est le résultat ? ah mon dieu ça devient de plus en plus compliqué attention mais non ça ne donne rien plutôt c'est le gardien tchadien qui s'interpose et donc qui réussit à capter cette balle les tchadiens qui réalisent la bonne opération en menant par 3 à 1 ils avaient ouvert le score ils ont corsé l'addition 2 à 0 les diagros rouges ont réduit il y a eu un bon tir renvoyé par le gardien tchadien les diagros sont toujours là les diagros rouges avaient réussi donc à égaliser il a réduit le score par 2 buts à 1 sur pénalty tiré par Bingila mettant en... c'est le but le deuxième but congolais de la tête ah oui Bimbajako a dit tout à l'heure que rien n'était terminé c'est une nouvelle entrée l'entrée voilà l'entrée est là il samba il samba de la tête il permet donc au congrès d'obtenir le deuxième but et... ça détendait pas face c'est un peu très bon deux défenseurs voilà et il bat le gardien tchadien c'est pas terminé rougami le ballon qui rebondit devant le gardien c'est un ballon toujours dangereux une belle tête il s'élève il domine son adversaire et il bat de la tête le gardien tchadien il faut maintenant jouer pour l'égalisation là il faut jouer pour l'égalisation une propre l'entrée Lungami il faut maintenant jouer pour l'égalisation oui arriver tout en changeant tout en changeant la façon de jouer parce que s'il faut laisser l'étadien amorcer la course de vitesse dès le haut central ça va être dangereux parce qu'ils vont vite ils se fatiguent pas ils se fatiguent pas c'est apparemment des courants de sommeil c'est tel que je les vois mais ils vont se fatiguer en cas d'égalisation Lungami ça va être un peu difficile parce qu'ils tiennent le rythme attention c'est pas terminé vous voyez les Congolais repartent l'attaque ça c'est une opportunité ça frappe l'entrée pourquoi mon Dieu alors qu'il y avait possibilité de combiner avec les autres et bien sûr le tchadien est obligé de sortir le ballon que ça a été une mauvaise option de Dingela qui a préféré frapper à distance alors que il y avait des partenaires démarqués alors un niquel du coin de vous êtes arbitre il est très souvent nous constatons que il y a des joueurs surtout des garçons de lutte lorsqu'ils mènent au score ils se permettent de de gagner quelques minutes comme ça même quand ils ne sont pas sévèrement touchés ça c'est Keïta le secteur général de de la fédération française de handball qui nous fait remarquer cela mais souvent il y a des arbitres qui tombent dans le panneau mais d'autres par contre bloquent le chrono qu'est-ce qui est prévu est-ce que vous constatez que le joueur fait semblant d'être touché alors que c'est pour gagner quelques secondes quelques minutes la décision c'est quoi ? qu'est-ce qui est prévu ? oui l'arbitre doit avertir ce joueur parce que par un carton ou bien par un carton d'abord il doit procéder par un avertissement verbal maintenant la deuxième fois si il constate que le joueur veut jouer sur son intelligence automatiquement il faut l'avertir il faut donner un carton jaune et la deuxième fois c'est le rouge c'est le rouge vous le mettez dehors la plupart du temps où les gens en peur se disent pour eux une faute aussi bénigne comme ça ils se disent bénigne c'est une photographe parce que là il entraîne en frêne au long du jeu voilà c'est des précisions le secrétaire général adjoint de l'état du Congo M. de Gaulle dit être de coeur avec les dalles rouges il pense que l'égalisation va arriver et quand il rebute les communes vont faire la différence vu que Mdila Pavel est souvent efficace dans cet exercice mais il faut d'abord égaliser tout comme notre ami Régis Dube de Télé Dibouba Kaï il dit nous supportons les dalles rouges et on va gagner la réussite certes difficile mais la victoire est possible Régis Dube lui il se trouve présentement à Point Noir alors qu'il est de Télé Dibouba Kaï merci à vous tous qui participez à cette fête du football au niveau de la fête centrale vos contributions sont précieuses on va suivre sa descente de la fête mauvaise passe les Congolais ont fait ce qu'il fallait faire ne pas faire passer beaucoup de temps avant de marquer le deuxième parce que ça devenait lourd oui il reste encore 25 minutes à jouer c'est pas terminé mais personne Bingami n'a réussi le pronostic parce que là c'est difficile oui vous aviez déjà le pronostic 2-0 3-2 pour le Congo mais là il faut peut-être 4-3 ou bien 5-4 on va suivre ce centre tranquille pour le porté italien qui relance aussitôt vous avez déjà eu à parler de notre ami Dirkab du maire de Wenzé oui M. Oba celui en même temps Ben Bajakou M. Oba 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 qui joue au football la machine congolaise en mouvement qui a pris trop de temps le gamine mais ils sont toujours là les d'Ale Rouge en tout cas ils font preuve de beaucoup d'opportunisme à partir du moment où ils ont réussi le deuxième lutte mais bon il y a toujours quelques déchets en défense c'est un corner peut-être que l'égalisation peut venir de ce corner voilà le corner voilà le corner le coucou Moïse la frappe très lointaine à pareil moment les entraîneurs des deux équipes sont debout dans leur surface technique pas moyen de rester assis sur le banc il faut crier il faut ramener à l'ordre il faut redresser et les diagros sont encore là il faut accélérer dans la suite de réparation attention à ces tchadiens très athlétiques qu'on va passer la lune à vous voyez c'est bon l'un ami la 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 au rendez-vous Lungami, vous voyez, c'est une montagne qui va entrer, un véritable Malabaha, au judo, il serait peut-être de la 6ème catégorie, sinon la 7ème. Voilà. Lungami, avoir ses pieds, on se dit que la vitesse est au rendez-vous. Il me rappelle l'ancien joueur de Kara Adikbia, qui était aussi trapu, mais un bon technicien. Les Ailes Rouges, toujours menées par début à 3, début contre 3, nos amis les petits Bantous, qui suivent également ce match sur leur petit écran. Match en direct sur Télé-Congo, espère une victoire d'équipe congolaise, les Ailes Rouges, en attendant la grande messe de 2015 en Guinée-Équatoriale. Ils mettent le pied, ils posent le pied, et les Tchadiennes. Le banc de touche de l'équipe Tchadienne. Une occasion côté congolais à rentrer de la surface de réparation sur le front droit de l'attaque congolaise. Pour cette balle arrêtée, peut-être une tête peut couper la trajectoire du ballon, comme tout à l'heure l'a fait la réussite de la réussite Isambe sur le deuxième but. lui qui a remplacé Fabella. On va suivre cette action. Oh, c'était pas mal joué. ballon cadré, mais placé au-dessus des buts du gardien Tchadien. Le Tchad qui mène toujours pas trois buts à deux. dans cette finale de la Coupe de la Cémac. Un autre message, celui du président Serge Ibata qui suit comme de nombreux congolais cette finale de la Coupe de la Cémac. Pour l'instant, eh bien, ce sont les Tchadiens qui réalisent la bonne opération et qui mènent par trois buts à deux aux congolais de faire le jeu, aux congolais de monter le pressing. Et comme là, ils ont récupéré le ballon, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut aller le plus vite possible pour chercher à rétablir l'équilibre, à égaliser. Pour l'instant, les Dabroux sont menés par des buts contre Troyes. Les Tchadiens de bleu vêtu qui procèdent toujours par de longues balles. Heureusement que ce dégagement des Kaya a été contré par un attaquant Tchadien. La pression est bien évidente. Côté congolais, les Dabroux toujours là. Dans le camp Tchadien, une faute bien vue par l'arbitre le directeur de jeu qui m'a l'air très en forme cet arbitre. Oui, très en forme il s'est préparé conséquemment. Voilà le victime. Un autre changement à côté Tchadien, les gamis. Le deuxième. Demain Jaco, 27ème minute de jeu. Toujours 3-2 pour le Tchadien. Oui, comme toi, vous allez pour le Tchad, moi je pense que là les Tchadiennes sont pratiqués parce que là les comptes qui mènent maintenant c'est plus réussi comme ils ont fait en première mi-temps. Vous ne pensez pas que l'entrepreneur congolais a encore cassé sur le vent c'est maintenant ou jamais ? Moi je comprends mon ami. Boxer par le gardien ? Ce n'est pas terminé le de l'eau rouge continuez leur pression qu'ils sont dans la support de réparation la défense adienne s'interpose c'est une mauvaise option. Notre confrère Gabaya a fourré le poète qui dit qu'il y a de cœur avec le double rouge merci pour la contribution. imaginez Robert ce que sera la canne 2015 après 15 ans de traverser le désert ça va être difficile ça va être difficile ça va être difficile tous les congolais c'est difficile à vivre